Je suis algérienne, avocate, et j'ai longtemps été directrice des femmes à l'UNESCO. Et maintenant j'écris et je fais des conférences. Ce soir je vais sans doute parler des révolutions arabes et des problèmes qui se posent, en particulier des femmes, et la question de la laïcité, du surgissement des contre-révolutions islamiques, et des efforts qui sont faits aujourd'hui dans les pays arabes, mais surtout la Tunisie d'ailleurs. Pour prolonger, pour sauvegarder les idées qui ont été à l'origine des révolutions arabes, de la révolution tunisienne. Je rentre de Tunis, donc j'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de choses à dire, sur ce qui se passe aujourd'hui. et essayer de faire un peu une analyse, pas une analyse de ce qui va se passer vraiment, mais essayer de dire ce qu'on voit se dessiner un petit peu dans les événements d'aujourd'hui, ce qui est difficile parce qu'il y a beaucoup d'excès, et c'est vrai qu'au niveau des médias, on renvoie toujours à peu près les mêmes images, et l'idée qu'aujourd'hui les pays sont envahis par les islamistes, qu'ils sont les protagonistes de la révolution. Je pense qu'il y a un vrai débat à Tunisie, je vais essayer donc de rendre compte de ça. Alors l'Espagne d'aujourd'hui, je la connais un peu moins que l'Espagne d'hier, c'est-à-dire d'il y a une dizaine d'années, où j'ai beaucoup travaillé avec les Espagnols, avec les instituts de la Morelle, qui sont dans toutes les villes, comme vous savez. J'ai trouvé que c'était un pays assez exemplaire par rapport à l'Europe, ou la France, où il n'y a pratiquement aucune institution qui s'occupe des femmes, l'Italie pas du tout, et on avait en Espagne ce réseau d'instituts avec des budgets confortables, pour asseoir le problème de l'égalité, l'égalité des femmes. Et je pense que d'une certaine manière ça a porté ses fruits, ça a porté ses fruits, d'abord parce qu'ils ont accompagné ces instituts une transformation très rapide de la condition de la femme en Espagne, qui est passée d'une condition, disons, assez déterminée par l'Église, par des idées conservatrices, à un féminisme ardent, pour dire un mot ardent, qui a servi, pas de modèle, mais qui a servi vraiment de modèle à l'Europe, et on peut dire aussi ça, qui a accompagné les mouvements féministes européens plus anciens, plus inscrits, comme en France par exemple. Et de l'Europe du Sud, c'est, si je pense à l'Italie, à la Grèce, même à la France, c'était le pays le plus actif et celui qui permettait le plus de travail. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que les mouvements sociaux ont en leur sein des mouvements féministes, c'est-à-dire que les femmes participent aux mouvements sociaux, que ce soit tous ces grands mouvements des indignés, des protestations, les mouvements des protestations. Par exemple, ce mouvement, c'est intéressant sur le harcèlement des politiques à propos des expulsés. C'est cette association qui s'est créée contre les expulsions des locataires qui ne payent pas. C'est une jeune femme qui dirige cette association. Et c'est en même temps, les femmes sont assez actives dedans. Voilà. Alors, à part ça, en tant que voyageuse, parce que maintenant je suis plus voyageuse que travailleuse ici, j'ai moins de contacts professionnels, même si je fais beaucoup de conférences, parce que j'ai des livres qui ont été publiés en espagnol par une maison d'édition de Barcelone. Mes livres ont été traduits, donc je fais beaucoup de conférences ici aussi autour des livres, je les présente, je fais des conférences dans les universités, etc. Mais je ne vois pas la crise. Je trouve que les Espagnols sont toujours aussi pleins d'enthousiasme et de vitalité. Ce qui est peut-être trompeur, c'est peut-être une image qui trompe, mais en tout cas c'est l'image qu'on reçoit quand on arrive. C'est-à-dire cette vitalité. J'ai eu la chance d'être invitée par exemple pour le 75e anniversaire de Guernica à Bilbao, j'ai trouvé ça formidable, organisée avec beaucoup, beaucoup de moyens, et puis avec beaucoup d'intelligence, avec des intellectuels du monde entier. Donc, je n'ai pas pu saisir la crise, même si mes amis me disent aujourd'hui qu'il faut travailler plus pour gagner moins. Mes amis journalistes, mes amis qui avaient des petites compagnies pour travailler dans le domaine des femmes, du féminisme, le travail est plus difficile. Je sais que par exemple, les centres Cervantes, qui jouaient un rôle important dans les pays comme l'Algérie, ou les pays à l'étranger, ont vu leur budget vraiment diminuer drastiquement. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que j'ai trouvé que dans l'échange des cultures, pour le Maghreb, l'Espagne jouait un rôle important par rapport à la France, qui a joué un rôle omniprésent et qui est toujours là, bien évidemment. Mais en même temps, ça permettait un peu de diversifier ses rapports avec l'Europe. C'était important. Et ça, j'ai peur que ça disparaisse. Sous-titrage ST' 501